bonjour et bienvenue en direct dans un champ de chanvre comme vous pouvez le constater nous sommes ici en belgique dans la région l'améroise sur une parcelle de les champs de cannavis pour vous proposer des délicieuses graines de chanvre dans vos assiettes alors aujourd'hui si j'ai décidé de faire cette vidéo et que je suis masqué c'est un petit clin d'oeil à une première vidéo que j'ai fait il ya quelques jours et que j'ai transféré à mes amis pour pour les les initiés l'année prochaine à une culture collective de chanvre donc un projet nouveau pour vous apprendre et promouvoir la culture du chanvre sous toutes ses facettes et la valorisation surtout de la culture à la main sans avoir besoin de grosses machines pour le transformer et pour vous montrer à quel point le chanvre était utilisé depuis la nuit des temps de manière artisanale et qu'il a un grand retour à faire dans vos jardins dans vos potagers collectifs et dans tous les parcs publics pour que les citoyens et tous les animaux puissent en profiter un maximum alors on va essayer de se rapprocher un peu plus d'une plante de chanvre pour vous montrer par exemple que on va l'arracher directement puisqu'elle est à la période de la récolte donc pour vous montrer que les plantes de chanvre sont donc remplies de graines de chanvre une fois qu'elles sont pollinisées parce que ici nous utilisons des cultures de chanvre agricole avec les mâles et les femelles ce qui fait que les plantes se pollinisent et toutes les fleurs se remplissent de graines mais ce qui n'empêche pas que ces fleurs sont donc bien remplies de résine aussi et contenant des fameux cannabinoïdes très intéressants pour votre santé et non psychoactif car c'est bien du chanvre agricole donc petit rappel parce que j'ai constaté au cours des stands etc dans lequel j'ai présenté le chanvre que beaucoup de gens manquaient de connaissances sur le chanvre ce qui est normal parce qu'on nous l'a pu enseigner et que c'est pas évident de trouver l'information à la base et puis quand on commence un peu à chercher à trouver les bons livres on se rend compte que il ya énormément d'informations qui nous rappellent l'utilisation du chanvre donc ce sont des variétés de cannabis sativa du nom latin et qui sont donc en fait des croisements faits par nos gouvernements pour s'assurer que le chanvre ne produise plus de THC ou en tout cas très très peu donc la grande différence entre ces variétés agricoles qu'on cultive pour la graine et la fibre et les variétés illicites de cannabis qu'on appelle sous le monde le mot d'argot marijuana en fait la différence c'est que les plantes de chanvre contiennent en général au moins dix fois plus de cbd que de THC et les plantes illégales qu'on appelle marijuana qui sont aussi des variétés de cannabis contiennent en général 100 fois plus de THC que de CBD donc voilà toute la nuance et donc voilà on va essayer de on va rentrer bientôt à la je vais enlever mon masque aussi parce que je pense que cette vidéo pourrait s'appeler la canne apocalypse saison 1 épisode 1 c'est un prototype donc j'espère que vous serez indulgent avec mes explications et que vous en sortirez un peu moins confus que plus parce que j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre et je vais essayer de le résumer le plus simplement possible en vous montrant toutes les anecdotes que j'ai trouvé dans plusieurs livres et que j'ai moi même mis en avant dans un travail de recherche en herboristerie que j'ai fait il y a quelques années et qui m'a vraiment passionné et que je suis maintenant très content de voir que le chanvre se démocratise qu'on le retrouve maintenant dans toutes les villes et dans beaucoup de shops sous toutes ses formes et voilà donc aujourd'hui je suis peut-être un des premiers précurseurs cananonymous et je vais enlever mon masque pour vous rassurer que je ne suis pas un extra terrestre même si je suis un terrestre extra et aujourd'hui on tournait bien le 4 octobre 2019 comme je le disais donc c'est la journée mondiale des animaux et ce chanvre-ci est une donation de la part de la de la société canavie grâce à votre collaboration et votre votre fidélité à la consommation des produits canavie ben canavie a décidé d'offrir une parcelle à la nature de la réoffrir aux oiseaux qui en raffolent aujourd'hui il pleut mais on peut quand même voir certains oiseaux qui se baladent dans les champs et qui viennent manger toutes les petites graines qui se trouvent donc dans les grappes de graines et qui sont une super réserve alimentaire pour eux pour l'hiver d'où l'intérêt aussi de planter du chanvre chez vous mais vous n'avez pas le droit normalement donc vous pouvez au moins lancer des grains de chanvre aux oiseaux et si par chance certaines graines sont éparpillées par les oiseaux et par les autres animaux et ben le chanvre regagnera sa place sur la planète alors nous n'allons pas faire de coupure nous allons directement suivre à l'intérieur pour vous présenter un peu plus les anecdotes du chanvre et vous montrer un peu les produits qu'on peut en faire et les cadeaux que j'aimerais bien vous offrir suite au crowdfunding que vous pourrez au lequel vous pourrez participer et qui nous aidera grandement à mettre en avant le projet chanvre et vous donc voilà ici vous avez déjà un petit aperçu de tout ce qu'on peut fabriquer avec du chanvre que ce soit du chanvre textile une bonne partie vient du népal d'inde mais on le fabrique aussi en france et en chine et ailleurs vous avez là les délicieuses graines de chanvre de cannavis entière décortiquées les graines décortiquées qui sont donc délicieuses à mettre dans vos smoothies dans vos salades ou dans toutes sortes de préparations culinaires et qui sont vraiment remplies de protéines complètes et de d'acides graisses en ciel oméga 3 oméga 6 dans un rapport idéal pour votre santé pour l'alimentation humaine et animale vous avez aussi la farine de graines de chanvre qui est le résidu pour une fois qu'on a pressé pour l'huile de graines de chanvre qui est aussi très bonne à utiliser dans toutes sortes de préparations culinaires les graines les graines entières elles peuvent se manger telles quelles elles peuvent être germées pour augmenter son taux de vitamine d et de manger en salade elles peuvent être cuites aussi pour les aromatiser par exemple avec des épices ou du sucre ou du miel alors je vais m'asseoir prendre place et vous présenter un petit peu les voilà les petites anecdotes du chanvre et les livres que je vous conseille pour faire un petit un petit résumé le plus simple du chanvre donc ici on a un super livre de alexis chanebo qui s'intitule le chanvre le cannabis du rêve aux mille utilités et donc dans ce livre il ya il ya vraiment beaucoup pour rappeler l'histoire du chanvre et donc on peut on peut on peut découvrir déjà dans les premières pages que le chanvre est donc un des meilleurs aliments nutritionnels du monde comme il le rappelle car comme je le disais il y avait il ya toutes les protéines complètes les acides graisses en ciel plein de vitamines de minéraux il n'y a pas de il n'y a pas comment on appelle ça le de gluten donc c'est très digeste voilà que le chanvre on fait aussi du carburant un super papier qui était utilisé ancestralement avant que le papier synthétique soit mis sur le marché un super textile beaucoup de fibres naturelles très résistantes un très bon isolant ça je l'ai surligné aussi très important c'est que le chanvre a des super qualités en phyto remédiation pour dépolluer les sols d'ailleurs il est utilisé après tchernobyl après fokushima dans ces zones là parce que l'on sait que le chanvre est une des meilleures plantes à cette utilité et grand rappel aussi pour tous ceux qui ont peur des effets psychoactifs ou même des effets des cannabinoïdes et ben l'histoire nous montre que le chanvre était une des panacées de la médecine naturelle et que donc les extraits de chanvre furent pendant 60 ans à la deuxième place des médicaments les plus utilisés aux états unis et que cette plante donc aujourd'hui traite bon nombre de maladies et accompagne dans les traitements de l'alzheimer de l'asthme du parkinson des cancers des sclérose des glaucomes des diabète etc etc donc c'est déjà bon de le rappeler et si vous vous posez la fameuse question fatidique mais si le chanvre était si bien et si c'est une des plantes la plus haute sur la pyramide de des plantes dans son utilité pour l'humanité et ben il faut se rappeler de l'histoire de 1937 aux états unis où tout a commencé à mal tourner pour le chanvre car les lobbies de l'industrie papetière pétrolière pharmaceutique et textile et d'autres lobbies de du complexe militaro industriel avec les intérêts convergents ont reçu à faire voter une loi en schmetz comme on dit ou en catimini appelé la marijuana tax act le 2 août 1937 et qui a saboté tout le potentiel du chanvre de l'époque qui aurait pu mettre le chanvre à la place numéro un de toutes les cultures mondiales et qui aurait pu empêcher que ce monde soit à cette heure-ci aussi pollué et aussi déshumanisé alors on va essayer de rester spontané et de vous rappeler aussi que donc comme je le rappelais le chanvre était une nourriture favorite des animaux et que donc dans les basse cours d'antan jusqu'en 1961 qu'on interdise dans tous les pays d'europe et tout le reste à cause de la convention de l'onu qui a suivi les directives des américains donc le chanvre était utilisé dans les basse cours pour nourrir les chèvres les poules les lapins les cochons les le bétail les chevaux et que et que même les taux de cannabinoïdes qu'il y avait dans ces plantes permettait d'avoir des animaux beaucoup moins stressés en meilleure forme en meilleure santé et petite anecdote très très intéressante est que les poules une fois qu'elles ont mangé les graines de chanvre et même les plantes entières de chanvre vous font des oeufs des oeufs d'or des poules aux oeufs d'or parce que c'est vraiment ça augmente le taux d'oméga 3 dans les oeufs et ça favorise vraiment une vitalité pour votre adéquate et donc 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 mais encore mais encore on va passer alors à l'histoire avant de lire cette petite histoire je vais aussi vous présenter mon travail de fin d'études en herbor historique qui est disponible sur mon site que vous pouvez donc retrouver sur chanvrez vous point weebly.com qui s'écrit à la deuxième personne du pluriel à l'impératif donc c h a n v r e z tiré v o u s point w e e bl y point com et donc sur ce petit site amateur j'avoue parce qu'avec les moyens du bord voilà j'ai fait ce que j'ai pu vous pourrez déjà retrouver beaucoup beaucoup d'informations sur le chanvre et rattraper un peu le temps perdu et donc donc de mon travail voilà je vais essayer de l'éditer et de le vendre à un prix démocratique et de faire une version avec un peu de papier de chanvre dedans qui sera vendu plus cher et est aussi de qui en qui vous permettra avec ça de participer à mon projet l'année prochaine et donc je voulais vous rappeler aussi quelques phrases que j'ai mis en avant par des grands hommes de ce monde pour vous expliquer à quel point le chanvre était important dans notre histoire donc nous avons george washington qui cite à l'époque tirer le meilleur parti du chanvre et plantez-en partout il avait déjà très très bien compris que pour les colonies d'amérique le chanvre favoriser l'indépendance par rapport à la couronne d'angleterre et permettait l'indépendance des nations sans sans avoir besoin de de pétrole etc à la base à une deuxième phrase d'un deuxième président john adams qui disait nous allons bientôt vouloir d'un monde avec plus de chance pour notre propre consommation on est en limite troisième phrase très intéressante le chanvre est de première nécessité pour la santé et la protection du pays de thomas jefferson est un grand homme qui a remis le chanvre en avant dans les années 1990 c'était jack erreur que vous pouvez retrouver aussi qui dans son un des super livres qu'il a écrit l'empereur est nu que j'ai dont je me suis permis de remettre quelques parties intéressantes dans mon travail à la fin en annexe j'espère qu'il m'en voudra pas et donc la grande phrase de jack erreur qui disait que le jour où tous les combustibles fossiles et leurs dérivés ainsi que l'abattage des arbres et la déforestation sera interdit pour renverser l'effet de serre et sauver la planète alors on se tournera vers la seule ressource naturelle disponible susceptible de fournir la majeure partie de notre papier de notre textile de notre nourriture la seule capable de répondre aux problèmes énergétiques de la planète tant au niveau des transports que pour la maison ou l'industrie c'est donc une ressource qui permet de limiter la pollution de reconstituer les sols nettoyer l'atmosphère tout cela en même temps bref on tendra la main à notre vieille amie qui a déjà fait ça dans le passé le chanvre ou le cannabis en latin alors je vais vous passer un petit peu le sommaire et voilà vous rappelez un petit historique du chanvre je vais pas vous lire toute l'histoire vous le trouverez en plus en détail dans mon travail si vous prenez un peu le temps mais pour ceux qui ne prennent pas le temps de lire et qui veulent juste se résumer de cette petite vidéo pour avoir un très bon aperçu donc on peut se rappeler que donc en moins 8000 avant jésus-christ donc le chanvre poussé à l'état sauvage en asie centrale en moins 2700 la plante est citée pour la première fois dans un texte de pharmacopée chinoise moins 1400 l'usage culturel et religieux du cannabis le long du fleuve hindou en inde en moins 500 les légendes racontent que bouddha a survécu en mangeant uniquement des grains de chanvre ça m'étonnerait pas qu'il mangeait quand même un peu les fleurs mais ça l'histoire nous le dira et hérédote décrit que les chiites font du linge fin en chanvre en moins 300 les cartaginois et les romains se battent pour avoir le monopole de la route des épices et du chanvre en méditerranée et dans les années moins 100 les chinois font le premier papier à base de chanvre et de meubier qui permettent de développer l'écriture et de faire partager le savoir les savoirs ancestraux et puis on a dit on arrive en l'an 0 où je vais justement reprendre le livre qui donc rappelait que et il mode étymologiquement le nom christ en fait est la traduction en grecque du mot hébreu messia qui veut dire en fait celui qui était ouin par l'huile de consécration la fameuse fonction de dieu le saint crème rien que ça et donc cette huile fut notamment utilisée par le baptême il sapique des rois david et salomon ainsi que par moïse saint jean baptiste jésus et les lévites et la recette de préparation de cette huile de consécration permettant de devenir un christ entre guillemets donc quelqu'un qui était ouin par huile ou un chrétien figure donc dans la bible à l'exode 30 verset 22 23 et donc là on voit que il est indiqué que l'éternel parla à moïse et dit et lui dit de prendre les meilleurs aromates 500 cycles de myrrhe de celle qui coule d'elle-même 250 six de six cinamones aromatiques 250 cycles de kanèche bossem c'est là toute la nuance et 500 cycles de casse qui devraient le cassis selon le cycle du sanctuaire et de l'huile de l'île et donc nous apprenons dans les recherches d'alexi chanebo qui met en lumière le fait que en résumé c'est puis de consécration nécessité donc une demi part de kanèche bossem qu'il qu'il faut comprendre par le chanvre une demi part de cannelle une demi part de myrrhe une demi une part de cassis et tout ça mélangé dans six mesures d'huile d'olive et en fait la grande erreur historique vient du fait que dans la septante la première traduction grecque de la bible qui fait référence depuis le troisième siècle après jc le mot kalam en fait calamus donc est un roseau est utilisé par erreur erreur volontaire ou pas on ne sait pas pour traduire le mot kanèche bossem de la version originale hébraïque donc voilà ça vous en dit déjà long sur sur beaucoup de mystères à voir si c'est vrai ou pas vous en direz alors une petite autre anecdote très sympa pour montrer l'origine du chanvre qui est encore un peu mystérieuse c'est que dans la cosmogénie des dogons du mali qui est une très ancienne tribu d'afrique centrale située donc dans le mali les grains de chanvre auraient été amenés sur terre parlait nomos entre guillemets aussi des terrestres ou des extraterrestres pour favoriser l'évolution de l'homme la plupart des cérémonies religieuses d'ailleurs des dogons incluent souvent la consommation l'inhalation de plantes de chanvre et de cannabis et les ethnologues ont été surpris d'apprendre en plus que ce peuple d'agriculteurs connaissait l'existence de cyrus b petit clin d'oeil à cyrus black de harry potter sûrement et qui était l'étoile jumelle de cyrus pourtant pourtant invisible à l'oeil nu donc ce qui était bizarre c'est qu'ils connaissaient cette étoile avant le télescope donc voilà ça en dit long bien avant la première invention des télescopes c'est ça qui rappelle qui permirent sa détection en 1862 dont les dogons fêtait déjà tous les 50 ans le passage de cette petite étoile mystérieuse et voilà et donc après on arrive aux conclusions d'alexie chanvre qui explique que c'est vraiment dommage d'avoir interdit le chanvre en 1937 et que l'on soit tous fait berner par ce gouvernement qui a manipulé l'opinion publique en utilisant le mot marijuana alors qu'il savait très bien que ça correspondait au cannabis sativa qui était disponible pour tous les citoyens en pharmacie et qu'ils ont donc saboté le potentiel de développement du chanvre à l'époque il s'était vraiment critique et qu'on avait vraiment besoin de chanvre au lieu du pétrole donc voilà je vais pas vous lire toutes les solutions et toutes les opportunités vous lirez la suite dans ce livre donc j'avais montré aussi le livre de Jack Herrer très intéressant à avoir entre toutes les mains un autre livre que j'ai découvert de Serge Chal ou Chal je ne sais pas comment le prononce le chanvre et le cannabis qui voilà qui explique un peu aussi beaucoup de l'histoire du chanvre avec des images et tout un rappel de l'utilisation variée de cette plante et pour ceux qui s'intéressent un peu plus au côté médical et bien voilà un livre de Mishka le cannabis médical du chanvre indien au THC de synthèse parce que maintenant on fabrique oui des cannabinoïdes synthétiques aussi qu'on va essayer de breveter j'imagine et de vous mettre sur le marché et de vous empêcher de cultiver votre propre chanvre d'où l'intérêt d'essayer de se solidariser et de cultiver en commun une parcelle de chanvre avec en partenariat avec un agriculteur pour que tout soit tout ça soit légal et conforme aux sements certifiés conformes et donc maintenant comme vous avez beaucoup entendu parler le buzz du CBD donc ce petit livre rappel toutes les recherches scientifiques sur le CBD les tests en clinique et toute l'utilisation possible qu'on pourrait en faire petit rappel pour la Belgique le CBD est maintenant disponible en pharmacie aussi sous forme d'extrait de CBD purifié dilué dans de l'huile d'olive donc vous n'avez pas l'effet d'entourage de tous les autres cannabinoïdes ni de l'huile de graines de chanvre mais c'est déjà un bon début pour s'initier aux thérapies avec les cannabinoïdes je vais vous rappeler aussi qu'il n'y a pas de mauvaise utilisation du CBD et il n'y a pas de risque d'en prendre trop parce qu'il rappelle aussi dans ce livre que pour être efficace le CBD doit souvent être administré à de fortes doses et il est donc prudent de prendre des grandes quantités de CBD lorsque vous le prenez avec certains autres médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires et le CBD permet entre autres d'améliorer l'efficacité de beaucoup de médicaments et de diminuer leurs effets secondaires donc donc voilà ce n'est pas une alternative à tous les médicaments mais c'est un très bon complément pour augmenter leur efficacité qu'il soit moins toxique plus efficace avec moins d'effets secondaires pour votre santé et donc voilà on pourrait aussi vous expliquer aussi que dans mon travail j'ai mis en lumière quelque chose qui pourrait vous intéresser sur le dosage et la recommandation du docteur William Courtenay qui est un docteur qui a aidé sa femme à sortir d'une maladie auto-immune très grave grâce aux jus de chanvre agricole et au jus de cannabis frais qui n'est pas psychoactif s'il n'est pas chauffé et qui permet d'avoir des grandes doses de cannabinoïdes sans effet psychoactif donc et donc ce docteur rappelait qu'il recommande donc de consommer quotidiennement de l'huile de grains de chanvre comme celle de chez canavi l'huile de grains de pressé de la salade de feuilles et de fleurs de chanvre fraîches donc on peut couper quand le plan le chanvre est frais ou qu'on peut conserver dans son congélateur pour l'avoir frais toute l'année et le décongeler chaque jour et tout ça dans avec des graines de chanvre germées des graines de chanvre entière pour la vitamine d des graines de chanvre décortiquées si vous voulez ou des graines de chanvre brut et avec ça de combiné avec 120 à 240 millilitres de jus de chanvre frais qui est en fait obtenu par l'extraction des plantes fraîches dans un extracteur avec une vrille qui vous permet d'extrait vraiment tout le potentiel de la plante fraîche et donc les cannabinoïdes non psychoactifs comme le cbda le thca le cbga et tous ces acides ces acides de cannabinoïdes qui sont non psychoactifs à l'état naturel voilà et donc ce docteur précise que c'est phénoménal car vous utilisez ces cannabinoïdes qui sont pas psychoactifs mais qui saturent le corps facilitant sa régulation et selon lui ce régime permettrait de limiter les risques de cancer de réduire des risques cardiovasculaires et certains diabètes et beaucoup d'autres maladies voilà la vidéo est déjà longue j'imagine mais il ya encore quelques petites anecdotes qui vont qui valent la peine d'être mentionnée comme le fait quand même que le gouvernement américain a toujours dit que le cannabis était dans la liste des plantes inutiles et avec aucun effet pharmaceutique et que récemment ils ont breveté dans le brevet numéro 6630507 que certains cannabinoïdes avaient des effets thérapeutiques très très intéressants sans effet psychoactif et était donc reconnu comme antioxydants et neuroprotecteurs donc ça veut dire que ça protège les neurones s'il est bien utilisé évidemment et et donc voilà et je pouvais aussi vous expliquer un petit peu comme j'explique sur les stands en général à personne qui me demande les explications de pourquoi les cannabinoïdes pourquoi c'est important parce que le docteur etan russo en 2004 a découvert que beaucoup de personnes sont atteintes d'une déficience clinique de cannabinoïdes c'est à dire qu'il ne fabrique plus assez des cannabinoïdes endogènes dans leur propre corps parce que comme il était découvert en 1992 le corps fabrique lui-même ses propres cannabinoïdes équivalent au cbd et au thc qu'on retrouve dans les plantes de chambre cannabis mais avec un effet moins fort et plus naturel du coup et que le cbd entre autres a la grande particularité d'augmenter votre taux naturel de cannabinoïdes endogènes et donc de maximiser toute l'alimentation et les activités que vous faites pour que les cannabinoïdes soient beaucoup plus efficaces dans votre corps et ici vous pouvez vous pouvez voir par exemple le petit flyer dans lequel j'explique un peu pourquoi où est-ce qu'on retrouve les récepteurs cb1 et cb2 qui sont les récepteurs cannabinoïdes du corps humain qui sont détaillés ici dans ce tableau scientifique ici on voit une comparaison des molécules présentes dans le corps humain qu'on appelle cannabinoïdes endogènes et les molécules dans le chanvre qu'on appelle phytocannabinoïdes ce qui est intéressant c'est qu'on en a découvert quelques unes dans le corps humain mais plus d'une centaine de molécules dans la plante de cannabis donc ce qui correspond à comme si on découvrait 100 nouveaux médicaments qui ont chacune une application particulière mais quand vous prenez un extrait brut de chanvre comme par exemple les produits cannaway qui est un nouveau produit sur le marché européen depuis quelques temps qui est une extraction de la plante de chanvre séchée rediluée dans de l'huile végétale de grains de chanvre avec aussi l'huile essentielle de chanvre qui contient la terpène et le flavonoïde très intéressant pour l'effet d'entourage et donc cette fiole contient plus d'une centaine de cannabinoïdes comparé à ce qu'on trouve en pharmacie qui ne contient qu'un le cbd d'où l'efficacité plus intéressante des produits cannaway par rapport à ce qu'on trouve actuellement en pharmacie qui se décline aussi en baume pour la peau qui est donc utilisé pour pour contre le douillissement de la peau il aide à résoudre divers problèmes de peau comme psoriasis, eczéma, des piqûres etc ça aide en cas de migraine de fièvre de douleurs articulaires et musculaires et donc c'est un baume très apprécié des sportifs et qui contient beaucoup d'autres plantes que le chanvre pour le rendre plus efficace et ici par exemple vous avez une petite vaporette avec du cbd et des arômes naturels qui ne contient pas de glycérine et de propytane glycol et donc contiennent que des produits naturels et qui ont été contrôlés en laboratoire pour vraiment vous assurer une qualité exceptionnelle donc voilà je vous encourage aussi sur mon site vous pourrez trouver plus d'informations sur sur ces produits là qui sont maintenant disponibles dans plus en plus pays d'europe et si vous voulez vous joindre à cette aventure et profiter des tarifs réduits pour les produits cannaway mais il ya un avantage de devenir soi-même représentant ou qu'on appelle ambassadeur et qui vous permettra sur par la suite de référencer ces produits là aussi de les avoir moins cher pour vous voir des produits gratuits et donc et que vous puissiez aussi retirer quelques produits gratuits en fonction de toutes les personnes que vous allez convaincre d'essayer ces produits révolutionnaires pour votre santé et donc voilà pour en revenir ici à ce tableau des cannabinoïdes ici j'ai mis un petit résumé des récepteurs et des actions des cannabinoïdes dans votre corps l'utilité du cbd sur tous les canaux et des canaux dans le corps et toutes les autres récepteurs ce qu'il active et puis là c'est un résumé de toutes les molécules connues phytocannabinoïdes qui perd qui ont des actions vraiment très très vaste sur la santé donc je ne vais même pas toutes les répertoriées tellement c'est énorme toute la possibilité et donc voilà je j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo dans toute l'utilisation que qu'on pourrait faire avec une parcelle de chanvre qu'on cultiverait en commun j'espère le plus tôt possible l'année prochaine ça va merveilleux parce que nous allons avoir une grande année de transition je pense et je vais pas vous en dire plus sur ce qui va se passer dans les banques et tout ça parce que ce n'est pas mon histoire aujourd'hui mais je peux juste vous dire que le chanvre pourra vous aider dans le futur et donc que j'aimerais bien donc vous encourager à participer à un crowdfunding que je vais essayer de mettre en place bientôt en attendant on peut toujours me faire une donation ou une participation sur mon compte que je mettrai qui est disponible sur mon flyer ceci et que je mettrai dans les descriptions de la vidéo et donc tout ça ça va me permettre de soulouer une parcelle de chanvre de mettre en place pour l'année prochaine et donc de vous inviter dès que le chanvre sera en train de pousser à venir faire des ateliers des conférences des petits workshops et tout ça dans lequel on va faire venir plusieurs intervenants et moi-même pour vous expliquer comment valoriser au maximum le chanvre sous toutes ses formes donc j'avais un peu expliqué déjà qu'on peut le couper frais pour le faire en jus on peut aussi le cuire dans du sucre et de l'eau par exemple pour faire des petits bonbons caramélisés voilà il m'en reste quelques-uns que je peux vous offrir aussi dans la limite des stocks disponibles en fonction de vos donations donc qui est très bon et plein de vitalité et vous apporte un peu de cbd tout frais on peut le faire en chips aussi voilà ça c'est des chips que j'ai conservé au frigo que j'ai cuit dans l'huile d'olive avec un peu de sel dans mon four et que donc ils sont très croustillants et et voilà à tester tout ce qu'on peut faire avec du chanvre c'est super intéressant qu'est ce qu'on peut faire d'autre aussi on peut couper la plante et la faire sécher pour pouvoir l'utiliser par la suite pour faire une tisane par exemple pour le mettre dans un gomasio pour pour mettre dans l'huile et le faire infuser pendant quelques heures au bain marie dans une huile d'olive ou une huile de la coco pour faire des produits pour la peau ou le prendre tous les jours pour avoir une huile qui contient déjà une bonne partie des cannabinoïdes qui sera peut-être pas aussi efficace que le produit final cannaway mais qui sera à mon avis déjà plus efficace que le produit disponible en pharmacie et qui vous coûtera les moindres frais pour mettre ça en place voilà voilà et tout ça tout ça je suis prêt à vous l'offrir donc ici tout ce petit échantillon que j'ai ramené dans mon parcours chandresque et bien en fonction de vos donations et de votre participation pour le projet chandrezvous et bien vous je vous proposerai des petits cadeaux à la clé et vous pourrez aussi profiter de chandres en vrac ici comme on a récolté qui qui peut donc être utilisé pour le vaporiser pour pour le manger tel quel ou le réutiliser dans des aliments ou dans des préparations culinaires de toutes sortes et voilà et pour celui qui offrira qui participera le plus au projet chandrez vous mais je propose d'offrir cette petite oeuvre d'art prototype que j'ai que j'ai improvisé avec de l'aquarelle et des collages de feuilles de chanvre séchées de graines de chanvre de collection que vous pouvez détacher et faire germer elles ont toutes des taux de cannabinoïdes intéressants et très peu de th et pour que ça reste légal à l'heure actuelle et voilà et si vous voulez me faire des commandes ou si vous voulez en savoir plus voilà c'était une petite vidéo improvisée j'espère qu'elle plaira à tout le monde j'ai essayé d'être le plus spontané possible et encore plein de trucs que j'aurais voulu vous dire et et tout ça mais tout ça c'est dans les livres c'est sur mon site et j'en ai marre de me répéter tout le temps donc voilà c'est pour ça que je me dis qu'il est temps de faire des vidéos pour vous faire connaître toute cette histoire vraiment sensationnelle sur le chanvre et de se rappeler que le chanvre a toujours favorisé l'évolution de l'homme et qu'il est temps de de reprendre le champ pour réaccélérer l'évolution de l'homme qui a été un peu cassé dans sa coquille à cause de tout ce que vous savez maintenant donc voilà coupé